La violence contre les civils au Soudan du Sud Baisse considérable des violences contre les civils au Soudan du Sud en 2021. Suite à un récent rapport publié par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la violence contre les civils a connu une réduction de 42% en 2021 par rapport à l'année précédente. D'après le dit rapport, les meurtres dans le pays ont diminué de 20%, les cas de blessure de près de 50% et les enlèvements de plus de 70%. En Somalie, les partenaires internationaux exhortent les dirigeants à assurer des scrutins crédibles et accélérés. Ces partenaires, qui comprennent principalement l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations Unies, exhortent également tous les dirigeants somaliens à éviter une escalade de détention politique et à veiller à ce que les forces de sécurité ne soient pas utilisées comme instruments politiques. L'Ethiopie, le Kenya et la Somalie vont bénéficier de près de 22 millions de dollars américains pour atteigner les impacts de la sécheresse actuelle dans certaines parties des dix pays. Ces fonds sont par ailleurs fournis par l'Allemagne à travers les Nations Unies. Les Nations Unies, quant à eux, estiment qu'environ 13 millions de personnes dans la région de l'Afrique de l'Est sont menacées par la faim causée par la sécheresse. Également, 6,8 millions de personnes vivant dans l'Oromia, en Somalie, sont victimes depuis 2020 de la sécheresse. Dans le cadre d'une visite à Djibouti du chef du Fonds saoudien pour le développement, Sultan bin Abdul Rahman Al-Marshad, l'autorité et le Premier ministre de Djibouti, Abdul Kader Kamil Mohamed, ont inauguré un nouveau projet d'approvisionnement en eau potable de 45 000 personnes dans la province côtière de Borg. Ce projet a été financé par une subvention de 10 millions de dollars américains fournie par l'Arabie saoudite à travers la Société financière de développement. Il est donc question ici, selon le Premier ministre Djiboutien, de renforcer les liens étroits qui existent entre le pays et l'Arabie saoudite. La secrétaire du cabinet des affaires étrangères du Kenya, l'ambassadrice Rachel Omamo et le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Nombrovskis, ont signé le 19 février 2022 un accord de partenariat économique intérimaire. Selon les autorités kenyanes, cet accord guidera les relations commerciales entre le pays et l'institution pour assurer un développement durable du pays. Sous-titrage ST' 501